coucou les amis bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 15 au 19 août les amis j'espère vous passer de bons moments de bonnes vacances pour certains et que vous êtes en pleine forme allez quelle est l'énergie on en a deux je prends pas j'en veux qu'une seule quelle est l'énergie pour cette semaine allez je prends celle là je vais vous lire le message un peu de lecture pour vous cultiver alors c'est très bien quand vous êtes en vacances de prendre du temps pour vous pour lire un petit peu et puis ça permet juste avant la sieste de se préparer à la sieste de lire un petit peu voyez allez je vous lis le message ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre l'expérience des uns fait le bonheur des autres suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous sachez profiter de leur savoir une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien elle vous proposera le titre d'un ouvrage procurez vous le voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions allez les amis vous avez des questions vous posez des questions sur vos problématiques vos obstacles ce qui vous bloque aujourd'hui et bien lisez lisez un livre prenez un bouquin en vous vous trouverez des réponses à vos questions les amis ok très bien merci beaucoup allez c'est parti on part avec les portes de l'intuition qu'est ce qu'on a pour cette semaine du 15 au 19 août les amis alors et bien je vais les chercher on a trois cartes déjà on me dit 1 2 et puis 3 allez c'est parti alors qu'est ce qu'on a là alors qu'est ce qu'on a la non résistance on accepte les choses on ne résiste pas on accepte ce qui est d'accord en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge c'est un problème de votre ressort les amis ok ce qui va vous vous perturber là la perle témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie pour ce que vous avez dans la vie oui c'est bien ça soyez positif regardez un petit peu tout ce que vous avez et éviter de mettre le focus un petit peu sur ce que vous n'avez pas sur vos manques sur vos frustrations sur les obstacles justement d'accord là on est dans le lâcher prise complètement on est dans le lâcher prise et puis là voilà on vous confirme la longue vue mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision des choses prenez de la hauteur les amis sur votre problématique de la semaine d'accord regardez le côté positif qu'est ce que ça vous apporte en fait hop non on en a trop alors qu'est ce que et puis changer d'état d'esprit des fois changer de manière de voir les choses ça change tout en fait alors la non résistance on parle de jalousie en accepte en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge vous ressentez de la jalousie les amis et ben là on vous dit que c'est votre responsabilité c'est peut-être vous qui avez fait connaître une troisième personne à votre meilleur ami c'est peut-être vous qui avez fait rencontrer je sais pas qui avait invité peut-être quelqu'un de plus une amie en vacances avec vous et du coup elle prend tellement de place elle s'affirme elle est solaire elle vous dérange en fait elle vous fait de l'ombre donc là on vous dit acceptez votre responsabilité des choses ok la perle témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie voyez la vie en positif qu'est ce qu'on vous dit là dessus oui oui parce que actuellement vous êtes dans l'instabilité on est un petit peu comment dire on a un petit peu des fois on est content puis des fois on est un peu tristouné on a on est peut-être fatigué aussi donc on ressent de l'instabilité que ce soit physique au niveau de la de l'énergie et peut-être émotionnel d'accord ou psychologique bon donc ne vous calez pas sur les émotions calez vous plutôt sur ce que vous avez sur vos qualités d'accord la longue vue qu'est ce qu'on a façon là il faut mettre le focus sur un un projet à long terme voir un petit peu plus loin que le bout de son nez parce que parfois on est calé contre on a le nez contre son problème et on ne voit pas le reste et là on vous dit décalez vous prenez de la distance mettez un petit peu plus loin les problèmes vous verrez que ben finalement ils sont pas si grands que ça voyez c'est tout à fait la carte qui vient avec on a la carte de la chance donc ça va peut-être ce problème à cette problématique cet obstacle qui vient sur votre chemin en fait ça va vous faire grandir ça va vous apporter beaucoup de chance d'évolution de prise de conscience d'accord dans votre dans votre semaine les amis bon très bien allez on va aller voir avec la sagesse des royaumes cachés qu'est ce qu'on a comme autre information alors on reste bien général sur ces guidances les amis pouvez vous abonner à la chaîne si vous si ça vous parle ces guidances si vous des messages vous correspond et puis pour avoir les prochaines publications je suis en train de faire les horoscopes enfin les taroscopes du mois de septembre là ils vont bientôt être diffusés les amis donc rester connecté allez on a deux cartes avec la sagesse des royaumes cachés le roi métallique qui nous parle de limite de discipline de mettre un cadre à notre vie ok et puis on a aussi cette carte de l'orphelin emprisonné qui nous parle de dénigrement de soi bon ok les amis on a dit tout à l'heure qu'il fallait rester positif là on nous dit mettez un peu plus de discipline dans votre vie ne vous laissez pas aller à votre émotionnel qui a un coup monte et puis un coup descend d'accord mettez un peu plus de cadre mettez de la discipline mettez des limites aussi d'accord on peut parler d'addiction là avec ça on peut parler aussi de d'obstacles par rapport à la confiance en soi l'estime de soi on est dans le dénigrement de soi donc on se parle pas très bien on se donne pas beaucoup de chaleur de bienveillance de gratitude envers soi et du coup on est dans ce mal-être un petit peu cette instabilité et puis on a perdu un notre objectif on sait plus vers vers où aller on n'a plus trop de projets à long terme parce qu'on est on se focalise sur des problématiques qui nous embêtent des petites problématiques qui nous embêtent au jour le jour d'accord donc là on vous dit de prendre de la distance mais de poser une cadre de vie des limites des des contraintes aussi oui oui on parle de contraintes là les amis de discipline en tout cas pour pour essayer d'être plus en accord avec soi et puis se caler un petit peu sur ce cadre de limites au lieu d'être dans l'instabilité émotionnelle là d'accord ok qu'est ce qu'on va faire on va voir avec la triade et bien au niveau professionnel tiens qu'est ce qu'on a juste un petit peu comme ça quelques messages pour la semaine alors au niveau pro qu'est ce qu'on a pour nos amis abonnés la pénitence bon ok on a quoi comme autre énergie celle ci la femme ok et puis la bénédiction ok il y a encore une autre chose une quatrième carte avec la l'énergie alors les amis la pénitence on va la doubler parce que dans le cadre professionnel ça peut parler de tellement de choses ok vous prenez de la distance les amis vous êtes peut-être en vacances vous prenez peut-être de la distance avec votre travail avec comment dire avec vos obligations avec tout ce qui vous envahit avec le stress avec voyez toutes ces problématiques là qui sont liées au travail vous prenez de la distance vous prenez de la distance pourquoi parce que peut-être que vous êtes en vacances tout simplement et que du coup vous êtes dans une autre à notre rythme quotidien 1 d'accord ou alors vous prenez de la distance parce que il y a peut-être une nouvelle proposition qui vient vers vous d'accord donc vous êtes un petit peu moins dans le sacrifice restez travailler plus tard voyez passer beaucoup trop de temps à votre dans votre travail tout ça vous vous éloignez un petit peu de ça vous prenez conscience que vous êtes dans l'auto sabotage là un petit peu un dans le trop en tout cas et puis vous vous éloignez de cet état là donc c'est très bien vous allez comprendre que cette carte de la femme c'est c'est peut-être tout ce qui est affectif tout ce qui est subtil tout ce qui est énergétique vous allez prendre avoir un petit peu plus de de 2 comment on dit de recul je vais poser une carte dessus vous allez prendre un peu plus soin de vous voilà vous allez être un peu plus dans le bien-être le confort dans l'observation dans ben oui c'est ça dans le le prendre soin de voilà vous allez laisser parler un petit peu plus votre côté féminin même si vous êtes un homme dans le travail vous allez prendre de la distance être moins dans le stress prendre plus de temps pour vous vous respecter un petit peu plus pas donner tout quitte à en être malade voyez cette énergie donc bon c'est bien les amis vous prenez soin de vous et ça ben c'est une bénédiction vous allez être vous allez plus avoir un bien-être vous allez être dans le dans la reconnaissance de de du fait que vous prenez soin de vous voyez ça va être bénéfique pour votre santé pour votre bien-être pour votre entourage aussi un peut-être que votre vous travaillez trop et que jusqu'à maintenant votre famille vous le reproche par exemple vous voyez pas c'est vos enfants peut-être donc là là ça va être une bénédiction ce fait de prendre de la distance avec avec ce travail le stress le quotidien trop d'heures par exemple vous voyez hop là voilà ok et ok donc vous allez ça va être une bénédiction pour vous d'en prendre conscience et vous allez en prendre conscience ça c'est sûr regardez on à la carte de la clairvoyance vous allez y voir plus clair dans ce être ce ce comportement en fait que vous avez dans le cadre du travail c'est peut-être parce que vous êtes en vacances que justement vous êtes tellement bien que vous allez vous rendre compte que oui mais quand je travaille je fais trop d'heures je passe trop de temps au travail je fais trop de choses voyez vous allez en prendre conscience là de votre instabilité justement et c'est que du bonheur parce que vous allez enfin respecter votre rythme physique biologique psychologique d'accord donc vous allez vous apporter un peu plus d'amour de considération les amis c'est magnifique très bien et l'énergie revient voilà pour finir ok l'énergie revient du coup un bon allez je range mes cartes on va partir sur les signes à les amis je vais vous donner d'abord un petit un petit un petit message de lâcher prise c'est celui ci j'ose me laisser porter par l'inconnu 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 c'est la non résistance aussi un on accepte la responsabilité et on et on se du moment non on accepte on lâche prise donc le se lâcher prise ça permet de me laisser porter par l'inconnu nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons regarder mettez un peu plus de de distance éloignez un petit peu plus vos problématiques et vous aurez plus de solutions à vous apporter d'accord ok merci le lâcher prise et puis allez avec le light sears on va aller voir ce qui se passe pour vous les signes d'air les les gémeaux balance versos les amis pour la semaine du 15 au 19 août qu'est ce qui se passe allez les signes d'air c'est celle ci le 2 de bâton et oui là on a on est on se pose une question on a envie d'une action on a envie de passer à l'acte on est aussi sur l'idée du roi métallique là de poser des limites de se faire de pose de mettre plus de discipline d'accord et puis de cette prise de conscience qu'on a au niveau professionnel là qu'on était dans le sacrifice avant on est prêt à se sacrifier à se ruiner la santé au boulot par exemple donc du coup cette prise de conscience qui est une bénédiction pour vous les amis vous allez vous demander si vous partez ou si vous restez voyez en tout cas il ya une dualité il ya une recherche intérieure là de qu'est ce que je fais je pars je reste au niveau professionnel je pars je reste au niveau amoureux voyez alors qu'est ce qu'on peut mettre de plus sur cette carte non on n'est pas avec ça on est avec la avec l'autre le 2 de bâton pour les amis signes d'air qu'est ce qu'on a l'hérédité l'arbre l'arbre généalogique peut-être se rendre compte que mais on voit pas assez ses enfants par exemple voyez ça serait une question ça à se poser est ce que je pars ou est ce que je reste à mon travail parce que si je reste je vois pas grandir mes enfants par exemple voyez bon c'est un exemple parmi tant d'autres les amis vous adaptez à ce que vous vivez ok les signes d'eau les cancers scorpions poissons les amis pour vous cette semaine alors on n'a plus parlé du livre mais en tout cas vous allez peut-être trouver des vous allez lire des livres ce cette semaine vous allez avoir des informations en tout cas dans des bouquins dans des dans des documentaires dans voilà dans des vidéos peut-être que vous allez regarder un qui vont vous faire tilt en fait un qui vont déclencher être des déclencheurs voilà des prises de conscience ok donc on est dans cette énergie là quand même alors les signes d'eau donc les cancers scorpions poissons qu'est ce qu'on a pour vous cette semaine alors cancer scorpions poissons qu'est ce qu'on a on a celle ci la reine de pentacle ok là on est dans une énergie de de stabilité d'équilibre on va peut-être regardez son équilibre est ce que financièrement on s'en sort on va peut-être faire les comptes c'est à dire peut-être faire des projets à long terme du coup puisque puisque vous prenez conscience de plein de choses vous allez peut-être justement mettre des projets à long terme en place et pour ça peut-être si vous voulez faire un voyage il faut peut-être économiser donc on est dans cette énergie là d'économie avec les pentacles et de grande maîtrise avec la reine on est aussi sur une énergie de bonne mère de famille donc là on a envie de rassembler peut-être de fédérer d'avoir nos enfants nos parents autour de nous d'avoir nos amis autour de nous on va peut-être cette semaine organiser un repas de famille organiser peut-être un rassemblement de la famille et puis on prend soin également de nous on prend soin de soi on se chouchoute et on prend soin de notre famille de nos amis de notre entourage d'accord bon très bien les signes de terre les taureaux les vierges et les capricornes allez qu'est ce qu'on a pour vous cette semaine signes de terre hop là elle est tombée hop alors le 5 d'épée bon c'est pas top top les amis on se prend la tête là on est dans le mental on réfléchit on réfléchit on réfléchit voilà là on on est peut-être on se pose encore des questions parce qu'on a toujours pas compris hein on est encore dans la non résistance on n'a pas encore accepté notre responsabilité des choses hein on est dans le oui mais comment je fais oui mais comment c'est possible oui mais bon ok alors on rumine on rumine et on rumine alors à poser notre carte les amis comment on peut s'aider comment on peut s'aider quand on rumine comme ça est ce qu'il va y avoir un déclencheur derrière allez c'est celle ci instabilité émotionnelle instabilité physique bon ok alors qu'est ce qu'on a d'autre pour vous et on on cherche la tranquillité mais on va y arriver hein on va y arriver hop là encore une autre ok allez les amis signes de terre on est dans cette énergie de mental on se prend la tête voilà tout simplement on est dans la réflexion par rapport à nos peurs par rapport à nos craintes mais là on est quand même regardé là il y a une montagne on est au sommet hein donc on comprend des choses on comprend c'est en train de on est beaucoup dans le mental mais on arrive au sommet et on arrive à trouver la solution d'accord bon donc déjà c'est très bien on est un petit peu en début de semaine je dirais qu'on est un petit peu dans les instabilités hein émotionnelle physique voilà ça va pas on dort pas du coup on n'est pas bien on est en une petite fatigue bon on arrive à trouver plus de zénitude et de tranquillité sur la fin de la semaine je pense hein ou alors on cherche en tout cas un mieux-être toute cette semaine hein et 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 on trouve des solutions par rapport à ce boomerang là ce boomerang c'est un peu des énergies des souvenirs du passé hein qui viennent qui reviennent vers vous c'est peut-être ces souvenirs là qui vont peut-être c'est le son en tout cas du passé qui vont peut-être être des déclencheurs sur la compréhension des choses d'accord c'est peut-être pas forcément un livre c'est peut-être de repenser à un moment une période de votre vie hein qui va vous faire grandir aujourd'hui d'accord vous allez comprendre une leçon là les amis ok allez on continue les 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 signes de feu les amis bélier sagittaire lyon allez cette semaine qu'est ce qu'on a pour vous et ben c'est celle ci l'as de bâton ok l'as de bâton c'est une énergie de nouveau projet ça y est vous vous avez compris du coup ça y est vous êtes dans cette énergie là de mettre de déloigner les obstacles et de mettre en place des solutions vous êtes dans la création d'un nouveau projet vous mettez une pierre à l'édifice un pied en avant vous construisez pour peut-être mettre un peu plus de limite de discipline dans votre vie hein bon ok et ben c'est très bien ça c'est très bien euh allez on va terminer par un petit coeur les amis hop allez c'est celui ci soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté l'amour ne réclame jamais il autorise seulement et il donne voilà les amis prenez soin de vous passez une très belle semaine et puis à très bientôt bisous bisous c'est parti c'est parti